... ... En face de nous ici, une autre espèce, une autre plante, le Sarcocéphalus latifolus, synonyme nucléaire latifolia. La famille de Rubiaceae. C'est un arbiste. Un arbiste qui peut atteindre environ 5 mètres de hauteur. Comparativement... ...souvent s'armateux. C'est-à-dire que... C'est un peu grimpante quand ça trouve un support. Quand ça trouve un support, ça grimpe. C'est pour cela d'ailleurs qu'on peut planter ça comme planche d'ombrage. Ça grimpe. Comme les feuilles sont persistantes, les feuilles ne chutent pas. Vous allez voir ça dans certains cours où ça couvre les hangars. Voilà. Comme plan d'ombrage. Ok. Et on peut profiter peut-être d'écrire un peu le tronc là. Le tronc, vous voyez le tronc. Le tronc est gris. Le tronc est gris. Vous voyez les tranches. Oui, avec des fissurations plus ou moins verticales. Des fissurations verticales. Oui. Voilà, c'est ça. Ok. Tout au long du tronc. Est-ce que le fait que le fût soit relativement court ici, c'est assez courant ? Non, non, oui. J'ai cru savoir que c'est un arbre des endroits assez humides aussi. Oui, même des endroits un peu secs. Ok. Même des endroits secs. D'accord. On peut rencontrer aussi la plante. Ok. Alors, maintenant essayons de décrire un peu les feuilles. Quand on voit les feuilles, vous voyez comment les feuilles sont coriaces. D'accord. C'est-à-dire bien charnues là. Oui, les feuilles sont très très coriaces. Le vert... Ce qui d'office l'indique comme plan d'ombrage, non ? Oui, c'est une plan d'ombrage. C'est des feuilles persistantes. Vous voyez, quand vous voyez la filote est bonne, persistante. C'est simple, hein ? La filotaxie, opposée, feuille opposée. Oui, oui. Quatre à quatre, opposée. Oui, ça se voit. C'est ça qu'on appelle la filotaxie. Le jargon des taxonomistes. La filotaxie. Ok. Oui, opposée. Et toutes les faces... Les pétioles sont plus ou moins... Les pétioles sont longues. Les pétioles sont longues. Les pétioles sont longues, hein ? Oui. Les pétioles sont longues, hein ? Oui. Les pétioles sont longues. Les pétioles sont longues. D'accord. C'est des feuilles relativement larges aussi. Alors on dit très large, hein ? Oui. J'ai lu quelque part que ça peut atteindre 10 à 20 cm même, hein ? Oui, oui. De longueur. Autant largeur, oui. Ça, c'est plus de 10 cm. Autant largeur, oui. Ça, ça vaut 20 cm. Ok. De longueur, en gros, 20 cm de largeur, hein ? Ça atteint, hein ? Ça atteint ça. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on peut dire du réseau de nervures... Nervures... Très saillantes. Oui. Avec des nervures secondaires, médianes. Voilà une nervure médiane, hein ? La nervure principale est très saillante, tant du côté, la partie, la face supérieure inférieure de la fée, très saillante, avec des nervures secondaires. Oui. Et un réseau d'énervation, qu'on rencontre entre ces nervures secondaires, on trouve encore un réseau d'énervation, des petites nervures. D'accord. Voilà. Et ce que je remarque aussi, c'est cette couleur... Voilà, couleur rougeâtre, hein ? Voilà, des pétioles. Voilà, des pétioles, oui. C'est assez caractéristique. C'est assez caractéristique. C'est assez caractéristique de Sarkocephalus latifolus. Caractéristique. Voilà. Et vous aviez... Nous avons ici deux espèces de ce genre, du genre Sarkocephalus. Et l'autre espèce, c'est le Sarkocephalus pobongini, qu'on rencontre beaucoup plus en forêt. Donc, dans la zone ouest de l'Ouest. Ça aussi, c'est une espèce très rare. C'est une espèce très rare. C'est rare. Le Sarkocephalus pobongini est très rare. Les individus qu'on a rencontrés... Moi, j'ai rencontré un individu dans un bois sacré, dans la zone de Bondocuie. Vous pouvez trouver d'autres individus dans la réserve de la biosphère de Bala. La Mare du Pobotam de Bala. Il y a des individus là-bas. Et en plus aussi, il y a la zone qu'on appelle le Koutura. Koutura, vers Coloco. On rencontre aussi, le long d'un cours d'eau, quelques individus. Et cette espèce, le Pobongini, là, est très rare. On peut diminuer aussi. Quand on les approche, qu'est-ce qui fait la différence ? La différence, c'est... L'autre est beaucoup plus arvorescente. C'est beaucoup plus un arbre. Le Pobongini atteint environ... Comment on appelle ça ? Environ 15 à 20 mètres de hauteur. Le Pobongini, c'est un grand arbre. Un très grand arbre. Les fruits à maturité, les fruits de couleur jaunâtre. La différence avec nous ici, en maturité, c'est carrément rougeâtre. D'accord. Voilà. Très bien. Peut-être qu'on peut parler maintenant, donc... Oui, mais... Oui, toujours à propos des feuilles. C'est persistant ou c'est caduque sur cette plante ? Bon. En milieu humide, les feuilles sont persistantes. D'accord. Voilà. En milieu humide. Mais maintenant, dans des zones où elles étaient beaucoup plus secs, pour éviter de dépenser beaucoup d'énergie... C'est-à-dire que les feuilles sont caduques... Les plantes laissent tomber ces feuilles. Ça, voilà. Extraordinaire, oui. Voilà, c'est ça. Quand il fait chaud. Ok. D'accord. Généralement, les feuilles sont persistantes. C'est tout cela, d'ailleurs, qu'on utilise comme plante d'ombrage. Donc, on plante, ça grimpe, ça grimpe et ça couvre les hangars. Quand ça couvre les hangars, ça crée de l'ombre. Donc, les feuilles restent pendant toute l'année, puisque c'est consomment arrosé et tout de suite. Ok. Mais si un feu, en zone sèche, ou un feu de brousse passe, ça provoque la chute. D'accord. Est-ce que les feuilles sont consommées par les animaux ? Bon, non, non, je n'ai jamais vu ça. Je ne pense pas que les feuilles sont consommées par des animaux. Par contre, les feuilles sont très utilisées en parent copé. Les feuilles sont utilisées pour traiter le paludisme. Il y a beaucoup de recherches derrière sur le sarcocephalus latifodis. Ok. On connaît beaucoup la toxicité des sarcocephalus. Donc, on conseille beaucoup les feuilles. Les feuilles sont beaucoup conseillées pour le paludisme. Oui. Et le bois ou bien les racines, ça c'est utilisé pour les coliques sèches. Les veaux de ventre sèches. D'accord. Les coliques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas bouillir, il faut faire par macération. On macère l'eau dans la tige ou la racine dans l'eau chaude. Pendant quelques minutes, on associe avec du mien. Comme par exemple, je prenais la fille femme qui vient d'accoucher nouvellement. Il y a des coliques qui l'a mis de ventre là. Donc, ça permet de calmer cellulaire. Et même chez les bébés, on cuise les bébés avec. D'accord. Est-ce qu'on peut donner un peu plus de détails sur le fruit maintenant ? Parce que j'en vois plusieurs ici, même si ce n'est pas mûr. Bon, le fruit n'est pas à maturité. Ça produit beaucoup. C'est terminale en gros. Généralement, quand on prend le rameau, c'est la partie terminale qui porte le fruit. Au bout du rameau. Au bout du rameau. C'est terminale. C'est qu'on appelle généralement la partie apicale. La montre, distingue bien le rameau, ce qu'on appelle le rameau. D'accord. Avec les feuilles. C'est ça. Et au bout. Et on voit effectivement sur plusieurs, sur tous en fait. C'est comme ça. C'est terminale. Terminale. Ouais. Influissance, influissance, terminal. D'accord. Un fruit globuleux. Une forme plus ou moins irrégulière. Oui, c'est ça. Oui. Tu vois, ça c'est des fruits, Mathieu, des centaines se forment. Mais sinon, ça va aussi plus que c'est ça. D'accord. Là, on peut estimer à combien ? Peut-être 5 centimètres actuellement ? Peut-être 5 centimètres. Alors que ça peut être beaucoup plus gros. Plus gros que ça, oui. D'accord. Et les graines ? Bon, les graines sont des graines très fines. Des petites graines. Donc le fruit est essentiellement constitué de pulpe. De pulpe, mais à l'intérieur, il y a des graines. À l'intérieur, si vous découpez les fruits, vous allez voir, ça vous ne pouvez pas découper. Comme ça. Voilà. Les graines sont nombreuses là-dedans. Voilà, nombreuses. Ok. Voilà. Petites ? Petites, très fines. Tout autour, oui. En maturité, le fruit devient rouge, rougeâtre. Lorsque vous découpez, vous faites malaxer dans l'eau. Vous allez récailler les graines. D'accord. Les coulères rougeâtre, très fines. Les coulères rougeâtre. Ok. Et ces graines, on peut sécher pour... On peut sécher, on peut sémer. D'accord. On peut faire une pépinière par exemple. Une pépinière, il y a même une pépinière de ça là-là. D'accord. On voit ça une pépinière de ça. Très bien. Ok. Et quel est son habitat ? Bon, l'habitat, généralement, de Sarkocephalus, l'Atyphalus, M. C'est comme les bordures de poutre, de la rivière. Une forêt galerie, assez humide. Mais on peut aussi rencontrer l'espèce en routeur, mais en forêt. Ok. En ce moment, j'imagine que la morphologie change un peu quand même. Oui, bon. Un peu. Ok. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire des noms maintenant ? Des noms de cette plante, quelques noms locaux ? Des noms de cette plante, quelques noms locaux. Amore, Guinga. Guinga. Guinga Amore. Oui, d'accord. Guinga. Ok. Et les dulans, ils disent baro, c'est le style. Et les peules, bore. Voilà. Bore. Mais je sais que chez les Malenquais, le long du fleuve au Mali, certains appellent cette plante badi. Voilà. Et les enfants aiment bien consommer les fruits. Ok. donc les descriptions qu'on vient de faire on n'a pas trop couvert le bois je ne sais pas si le bois un usage particulier c'est vraiment une plante essentiellement médicinales parce que le bois a une couleur jaunâtre c'est cette couleur qui contient des substances qui luttent contre le maux du ventre les polyques sèches et il y a beaucoup de recherches scientifiques actuellement autour de cette plante sarko céphalus la typhodius la typhodius très bien je pense que bon on a décrit l'essentiel ici aussi maintenant nous on cherche toujours et à à conserver la plante à faire contribuer les populations pas seulement les spécialistes voilà voilà est ce qu'on peut faire pousser ça dans les cours d'une maison ok ouais et c'est magnifique parce que c'est une plante de notre environnement vous allez à l'hôtel très bien donc voilà alors la prochaine fois donc le vidéo spectateur va rentrer dans la brousse ce serait une excellente chose d'essayer d'identifier cet arbre merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...